Bonjour c'est parti pour un tuto nature. Les seins de glace seront bientôt passés et nous allons pouvoir planter nos fleurs annuelles pour le printemps et l'été dans les bacs ou jardinières. Géranium, pétunia, œillets d'inde, bégonia, il y en a pour tous les goûts et il va falloir faire son choix. Je suis allée chercher des conseils chez Primaflore à Arc-en-Barrois auprès de Benjamin et Magali Sanchez. J'ai interrogé Magali. Première question, quelles sont les tendances qui se dessinent pour ce printemps-été 2021 ? Les couleurs tendances de cette année, ça partirait plus sur le rose et plus sur les couleurs pastels. On peut le savoir par rapport aux tendances des habits, la collection d'habits qui sort au printemps généralement nous donne une idée sur les couleurs qui vont être tendances même dans les fleurs. Cette année c'est plutôt le pastel, le kaki, le rose. Donc on sait que de toute façon on va s'orienter sur le rose quand les gens vont venir chercher les fleurs. Est-ce que cette tendance se trouve aussi avec les pots de fleurs par exemple ? Au niveau des couleurs des pots de fleurs ? Oui. On va avoir les gens qui veulent rester dans le classique avec des pots gris ou taupe. Il y a des gens qui sont vraiment toujours dans la tendance et qui vont nous demander d'ailleurs des pots roses et kaki qui sont les nouvelles couleurs de cette année. Avant on mettait, on faisait en sorte que ce soit les fleurs qui soient mises en avant et maintenant la couleur du pot est importante aussi. On met tout en avant et le pot et ce qu'on met dedans. Le géranium est une des plantes préférées des français. Quel conseil pourriez vous nous donner Magali pour le planter en bac ou en jardinière ? Alors le géranium c'est quand même la plante qui va demander presque le moins d'entretien. Le mieux c'est de choisir un contenant avec un volume de terre important parce que plus il y a terre, plus le géranium va pouvoir faire de la racine, on va être obligé d'arroser moins souvent. Au niveau du nettoyage, il n'y a pas grand chose à faire. Arrosage, pas grand chose à faire non plus. Et bien l'engrais, soit on met de l'engrais type osmocote, donc c'est des petites billes qui vont fondre dans le terreau pendant à peu près six mois, donc l'équivalent de maintenant jusqu'au gelée. Soit le mieux c'est quand même de leur amener de l'engrais à l'arrosage. Pas énormément d'un coup, mais plutôt un petit peu à chaque arrosage. Magali nous présente l'un de ses coups de cœur, une nouveauté qui plaît beaucoup, la taupière. Alors il s'agit de sapins cuprés saucis parislelandi, donc variété qui tient bien Haute-Marne, avec de l'art aux pierres, donc taillé, en spirale, en pompon. Et bien ça marche bien en ce moment, parce que les gens veulent quand même avoir de jolies terrasses, mettre sur les bords des piscines, mais quand même avoir le moins d'entretiens possible. Donc la mode de fleurir partout la maison, ça ne se fait plus. Vous pouvez le mettre en pleine terres, ou alors vous le remettez dans un pot plus gros. On en est comme le géranium, toujours au volume de plus il y a de terreau, mieux c'est. Et surtout pas le laisser dans ce pot là, parce que c'est le pot de production. En pot ça fonctionne bien. Par contre vous l'arrosez, parce qu'il va falloir l'entretenir comme une plante annuelle. C'est à dire que même si c'est une vivace, la première année il faut l'arroser, histoire d'être sûr qu'il se mette en place dans son pot. Deux fois par an, on coupe la repousse. Alors faut pas la couper à chaque fois qu'il y a un petit machin qui dépasse, parce que sinon il va pas aimer qu'on le coupe au fur et à mesure qu'il y a un truc qui pousse. Donc deux fois par an, une petite coupe en automne, une petite coupe au printemps. Et si on suit la coupe qui existe déjà, ça se fait bien. Merci Magali pour toutes ces infos. C'est vrai que c'est très élégant et ça donne envie d'en installer. Merci de nous avoir suivis pour ce tuto nature et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir !